Vous avez toujours rêvé de faire vos propres croissants maison, ça tombe bien parce qu'on est là pour ça, pour vous expliquer une recette un tout petit peu technique. Oui, pas trop. Mais alors vous allez voir, à la fin le résultat c'est moi qui l'ai fait, t'as goûté mes croissants, là je peux vous dire que vous allez pouvoir vous la péter. Ok, on y va. Alors c'est parti, on va commencer par réaliser une détrempe. Voilà, donc pour la pâte feuilletée levée, on va commencer par la farine à mettre dans un robot, le sucre, le sel, la levure boulongère. Alors levure sèche ou levure fraîche, c'est comme vous voulez, d'accord ? Et du lait. Voilà. Ce qui est important c'est de pétrir très doucement parce que si vous donnez trop de corps, vous allez avoir une pâte trop élastique et pour faire la pâte feuilletée levée, ça va être un petit peu compliqué. Donc ne pas trop pétrir, vitesse très très lente, on y va doucement et on pétrit le moins possible. Voilà, dès que la pâte, vous voyez, elle a commencé à bouler, on la stoppe très très vite, d'accord ? Parce que le problème d'un batteur c'est qu'on a tendance à trop trop la travailler et il faut vraiment vraiment éviter cette élasticité, d'accord ? Donc Nadia, tu vas la travailler un petit peu à la main, ça pour ne pas trop la travailler. Ce que tu cherches, c'est à la bouler, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc vous voyez, si ce n'est pas très très bien amalgamé, ce n'est pas très grave, puisqu'on va le terminer à la main. Et surtout, on a une pâte qui n'est pas trop élastique, elle est impeccable. Voilà, c'est bon, c'est prêt, je ne l'ai pas trop pétri, il ne faut pas. Voilà, vous voyez, légèrement un petit peu élastique, mais voilà, c'est normal. Alors là, on le filme ? Là, je le filme et je le laisse pendant toute une nuit au frigo. Alors, si vous êtes très pressé, deux heures, mais idéalement, une nuit, c'est parfait. La détrempe a bien bien reposé, on voit qu'elle est beaucoup moins élastique. Et on va la mettre, alors je fleure légèrement, on va la mettre sur le poste de travail. Et maintenant, Nadia va faire le tourage, c'est ça ? Oui. Je prends mon beurre. Là, il faut que le beurre soit un peu mou. Vous avez vu le beurre, il est super mou. Et je l'étale au milieu. Vous avez vu, c'est comme une pizza, sauf qu'on a ramassé la sauce tomate par du beurre. Mais sinon, ce n'est pas plus grand qu'une pizza. D'accord. Alors, on y va. Donc là, tu rabats. Je rabats et je vais le faire avec les quatre côtés. Tu fais un petit peu comme un portefeuille, en prenant bien soin d'avoir le beurre au milieu. Je rabats ici. Pour bien fermer. Vous avez vu, on en chasse, on emprisonne le beurre au milieu. D'accord ? Alors ça, c'est bien ce que tu fais parce que ça te permet de ne pas écraser tout. Voilà. C'est un très bon geste. Voilà. Et là, tu fais classique. Là, elle a fait un boulot vraiment nickel. Maintenant, tu vas plier en trois, c'est ça ? Juste en portefeuille. Voilà. Tac. Et comme ça. Vous avez vu, il n'y a pas de chevauchement. Là, c'est nickel. Et je vais filmer la pâte. Allez, on la filme pour ne pas qu'elle croûte, toujours. On va la laisser au frigo pendant 10 à 15 minutes. Minimum. Si c'est une heure ou deux, c'est vraiment pas grave. C'est-à-dire que je pourrais presque la faire la veille. Et puis, on laisse passer une nuit. Et puis, demain, on s'y remet, etc. D'accord ? Allez, au réfrigérateur. Allez, hop. Toc. Alors, un petit peu de farine, tu fleurs légèrement. Et idem. Là, on a déjà neuf couches. On a fait trois fois trois, vous avez vu. Et là, elle va replier en trois. On va arriver à 27 couches différentes entre le détrempe et le beurre. Là, tu as terminé le deuxième tour. Et ce qui est important, vous voyez, c'est que vous avez toujours un joli côté. Et un côté qui est un tout petit peu moins beau. Il vaut mieux mettre le côté villa à l'intérieur. Là, on fait pareil. On plie en portefeuille en trois. Et rebelote. Filmez la pâte. Allez, on refilme. Et on passe au frigo. 20 minutes minimum au frigo pour laisser vraiment entre les tours le temps de votre pâte de bien se reposer. Voilà, donc là, on va attaquer le dernier tour. Donc là, ici, on a 27 couches différentes. Je te le mets ici, sur le poste de travail. Et on va donner le dernier tour. C'est bon, c'est prêt. Nickel. Troisième et dernier tour. On replie en trois. Juste l'appuyer un tout petit peu pour souder les trois couches ensemble. D'accord. Et que tout à l'heure, quand on va bien bien l'utiliser, quand il sera bien froid, on a un truc bien régulier comme ça. Tu vois, que ça soit un petit peu soudé par le froid, quoi. On le filme une dernière fois. Donc là, à partir de là, au minimum, il y en refrigérateur pour avoir une pâte qui ne soit pas trop élastique. Pour pouvoir réussir vos viennes dans les oeufs. Donc maintenant, on va l'étaler. En forme, on va essayer de garder une belle forme de rectangle. Et 3-4 mm, pas trop fin. D'accord, c'est important. Alors, on y va, on y va doucement. On va essayer de garder la forme un petit peu rectangle. C'est bon, là, notre pâte. On l'a bien étalée. Vous avez vu la pisseur. Nickel. Ok. Tu refleires un petit peu, c'est ça ? Oui, par précaution. Hop. Là, je vais juste... Tu pars. Je pars. Et maintenant, on va les couper en triangle. On fait ça. Et ici, comme ça ? Voilà, comme ça. Tac. Voilà, et on continue. Ardé. Attends, on fait toute la bande. Tac. Là, on les a tous découpés en triangle. Et là, tu as un petit truc. Oui. Là, je fais une toute petite incision. Ça reste facultatif. Un centimètre. Oui. C'est juste, ça m'aide à rouler le croissant en lui-même. Alors maintenant, tu vas mettre un tout petit peu d'eau, c'est ça, sur tes croissants. C'est facultatif, mais ça aide à coller. D'accord. Légèrement. Voilà. C'est juste pour légèrement humidifier, vous voyez. Voilà. On prend les deux pointes. Et on commence à rouler. Voilà, tu serres un petit peu quand même. Oui, je serre. Voilà. Et je roule, je roule. Et je peux tirer le bout comme ça. Pour avoir un joli croissant. Oh, c'est beau. Et alors, tu l'inclines un tout petit peu. Et je l'incline un petit peu comme ça. Vous voyez comme c'est beau. Ils ne sont pas mignons, nos petits croissants ? Ils sont tout 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 mimi. Tout 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 mimi, tout plein. Maintenant, on va mettre du papier sulfurisé. Et on va les laisser pousser dans le coin le plus tiètre de votre cuisine. Pendant une petite heure qui double de volume. Après un coup de doré au four, vous allez voir, c'est trop trop simple. Trop bon. Nos croissants ont bien poussé. Ils ont pratiquement doublé de volume. Nadia est en train de les dorer. Elle a fait un mélange d'œufs entiers, tout simplement battus comme une omelette. Elle les dort, juste, mais pas trop. Et puis, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va les tuer 15 à 20 minutes à 180 degrés. Mais regarde, ces croissants, ils sont vraiment bien feuilletés. On voit vraiment que le boulot a été fait. Tu vois, c'est hyper croustillant. Il faut juste les laisser tiédir avant de les déguster. J'espère qu'on vous a donné envie de réaliser vos croissants maison. Franchement, c'est super bon. On peut même les préparer à l'avance. C'est-à-dire, vous pouvez les préparer congelés, crus. Puis après, vous les laissez pousser le dimanche matin. Vous levez à 5h du matin, tout va bien. Comme ça, à 8h, quand une famille se lève, ils seront des super croissants. C'est super délicieux. A très bientôt.